Après l'audit du Mistral, qui restera sûrement comme l'un des premiers romans que j'aurais préféré publier en 2020, Olivier Macbouchard nous revient en ce printemps 2022 avec un deuxième roman, toujours publié aux éditions du Tripode, Le Temps des Grêlons. Alors, un deuxième roman, c'est toujours un exercice un peu délicat pour un auteur. Soit son premier roman est un succès inattendu et il est tenté de faire au mieux une suite ou au pire le même livre avec d'infimes changements, soit de prendre une direction radicalement opposée, ce qui peut être délicat puisqu'il risque de perdre aussi ses premiers lecteurs. Alors que les lecteurs qui avaient, comme moi, adoré l'audit du Mistral se rassurent de suite. Vous trouverez dans Le Temps des Grêlons ce qui vous avait tant plu dans l'audit du Mistral. Et quant aux autres qui n'auraient pas encore lu, je ne peux que vous encourager à vous précipiter d'urgence dans une librairie ou dans une bibliothèque. Vous procurez l'audit du Mistral, l'acheter ou l'emprunter. Et en plus, il vient de sortir en poche. Le monde est vraiment bien fait. Olivier Macbouchard, bonjour. Je suis vraiment ravi que vous ayez accepté cet entretien, malgré le décalage horaire, car vous êtes actuellement aux Etats-Unis. C'est un véritable plaisir de vous revoir deux ans après notre première rencontre au Salon du Livre sur la Place de Nancy. Alors avant que nous n'évoquions ensemble le contenu de ce nouveau livre et ses thématiques, j'aimerais que nous parlions de son aspect visuel. Je le remontre, parce qu'est-ce qui frappe d'emblée, et c'était le même cas pour... Voilà, ça fait double couverture. Ce qui frappe d'emblée, en fait, comme avec le dit du Mistral, c'est la qualité plastique de l'ouvrage. C'est sa couverture, qui est réalisée, comme précédemment, par une illustratrice qui se fait appeler Phileas Dog. À mon sens, moi, la couverture du dit du Mistral, outre les qualités littéraires de l'ouvrage, mais c'est sa couverture aussi qui m'avait séduit dès le départ, et qui, je pense, a un peu contribué aussi au succès du livre. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est fait ce choix de retravailler avec cette illustratrice ? Est-ce que c'était un choix de votre part, ou est-ce que c'est tout simplement un choix de l'éditeur ? Pour le dit du Mistral, on avait vraiment eu un coup de foudre professionnel avec Phileas Dog. Il y avait vraiment eu une symbiose entre le livre et la couverture. Donc, moi, ça m'avait beaucoup plu. On a été restés sur une note très positive. Et pour le temps de Grélon, j'avais envie de continuité, de rester dans cette unicité, et puis cette beauté du livre-objet. Donc, très naturellement, moi, dans ma tête, il y avait le lien avec Phileas Dog obligatoire. Et lorsque j'ai fini le manuscrit, avec mon éditeur, on m'a dit « Essayons de voir ce qu'en pense Phileas Dog ». Parce qu'elle n'est pas obligée, bien sûr. Et donc, on lui a envoyé, on lui a dit « Cette botte, c'est partante. » Et elle nous a répondu « Parfait, je suis partante, je lève la main. » Donc, on a été très contents par cette réponse. Et on lui a dit « Page blanche, tu fais ce que tu veux ». Moi, j'avais un secret désir, que ce soit un chat, encore, mais priorité aux artistes. Donc, on lui a dit « Page blanche, Phileas Dog, tu choisis ». Et elle est revenue vers nous avec quatre projets. Je me dis « Voici les idées, quatre croquis ». Et donc, à ce moment-là, il y a un référendum où il y a l'équipe du Tripod qui a une voix, Phileas Dog qui a une voix et l'auteur qui a une certaine majorité absolue. Et à l'unanimité, on s'est décidé pour cette pinède et c'est gros. Il y a un double message. Il y a la douceur de la pinède. Et en même temps, il y a le frelon qui est… Qui est présent et qui est menaçant. Qui est présent et qui a produit une notion de risque, de danger. Et on est parti là-dessus. Le temps des grelons est un livre qu'il vous faudra lire avec attention. De sa page titre à son achevé d'imprimé. Je le redis, c'est très important. Il faudra le dire avec attention. Commençons donc par l'épigraphe, si vous le voulez bien. Qui est une phrase d'Hugo Pratt. Le temps et l'espace ne sont que des repères, non des limites insurmontables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de cette phrase d'Hugo Pratt ? Et voilà, pourquoi Hugo Pratt et pourquoi cette phrase comme épigraphe ? Tout d'abord, j'ai une certaine fascination pour Hugo Pratt. C'est grâce à Hugo Pratt que je suis allé vers la littérature. Ça a été de la bande dessinée vers la littérature. Et c'est vraiment Hugo Pratt qui a provoqué l'étincelle dans mes neurones. Donc on va dire que j'ai une dette envers Hugo Pratt. que je considère un peu comme un maître à penser, comme un guide. Donc j'ai toujours été très proche d'Hugo Pratt. Et donc je lis beaucoup de littérature sur lui. Et cette citation, cette phrase, elle m'a toujours restée dans le cerveau. J'avais trouvé ça assez intéressant. Parce qu'il a un lien avec les... Comme vous lisez un peu Corto-Maltese, il y a Jack London, il y a Arthur Rimbaud. Il y a des personnages historiques qui se mêlent avec les histoires de Corto-Maltese. Et donc cette phrase m'avait parlé. Et second point, elle insiste sur le fait que le temps doit être peut-être neutralisé comme dimension d'analyse. C'est un peu bizarre à dire comme ça. Parce que forcément, dans la vie réelle, on s'est dit que le temps hier, aujourd'hui, demain, après-demain est une conséquence logique. Mais cette citation de Hugo Pratt montre que si on neutralise le temps chronologique, il peut y avoir aussi de belles surprises dans les récits, dans les histoires. Et je pense que pour apprécier ce livre, je pense que ce livre peut être déstabilisant. On se dit, mais pourquoi ça ne peut pas marcher ? Comment est-ce que ça marche ? Il y a un souci. Et il faut... Cette citation est un effet d'annonce, quelque part. C'est une mise en garde. disant, acceptez de neutraliser la dimension de temps. Et si vous arrivez à faire ce choix, le récit peut vous offrir de très belles surprises. Alors, vous venez d'utiliser le mot de mise en garde. Il y en a une deuxième, qui est une note d'éditeur qui évoque brièvement une œuvre inédite de Rimbaud, intitulée « Photographie des temps passés ». Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez pris connaissance de cette œuvre inédite ? Alors, outre Hugo Pratt, je suis un grand fan d'Arthur Rimbaud. C'est par Hugo Pratt, d'ailleurs, que j'ai découvert Arthur Rimbaud. Dans des places à l'éducation nationale, j'étais un peu passé à côté d'Arthur Rimbaud et des poèmes appris en classe, et c'est en lisant les bandes dessinées d'Hugo Pratt que j'ai vraiment pu apprécier la poésie d'Arthur Rimbaud. Donc, j'apprécie ses textes, mais aussi j'apprécie beaucoup sa vie, la période européenne, française, mais aussi toute sa vie en Éthiopie. Et donc, je ne suis pas un spécialiste d'Arthur Rimbaud, loin de là, mais je connais quelques détails de sa vie. Et donc, je parlais de l'Éthiopie, c'est quand même un poète qui a un lien avec la photographie. Il est suffisamment moderne pour avoir laissé des traces, des vestiges qui réapparaissent ponctuellement dans notre vie. Des fois, on découvre des clichés d'Arthur Rimbaud en Éthiopie, on découvre des poèmes ou des lettres, en tout cas, inédites. Et donc, c'est une œuvre qui continue à créer quelques surprises dans le temps d'aujourd'hui. Donc, lorsque des photos d'Arthur Rimbaud ont été découvertes, lorsque des lettres ressortent, j'ai toujours un œil qui tressote. Et donc, je connaissais ce fameux... Enfin, il n'est pas fameux, mais ce poème qui n'a jamais été publié, ce recueil de poèmes qui n'a jamais été publié. Et j'avais trouvé le titre magnifique. Quand je photographie des temps passés, je disais quel dommage que ce soit perdu. Peut-être que je le retrouve vraiment un jour. Et donc, ça fait quelques années que j'imaginais, je me plaisais à imaginer ce que pouvait être ce recueil de poèmes. Donc, c'est pour les antiquaires. Si un jour vous trouvez un livre qui s'appelle « Recueille de la photographie des temps passés », levez la main, vous aurez trouvé une perle. Alors, à ce moment précis de la lecture, le lecteur ne sait pas encore qu'il devra redire le texte pour comprendre que toutes les pièces du puzzle étaient déjà là dès la première ligne, sous ses yeux. Est-ce que ce jeu littéraire, parce que c'en est temps, il y a une certaine jubilation dans votre écriture, ce jeu avec le lecteur, est-ce que c'était quelque chose qui était présent dès le départ de la rédaction du Temps des Grélons ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure dans l'avancée du récit ? En fait, pour le dire peut-être d'une autre manière, est-ce que... Comment est-ce que vous avez travaillé à la rédaction de ce texte-là ? Et est-ce que tout, justement, tout était... Vous aviez déjà, par exemple, la fin, toute la construction, ou est-ce qu'au contraire, en fait, c'est venu au fur et à mesure ? C'est venu après, c'est venu à la toute fin. J'ai d'abord écrit l'histoire principale, donc le début de l'histoire, le chapitre 1, etc. Et en arrivant à la fin, je me suis aperçu qu'en ajoutant deux lettres et en travaillant un peu à droite à gauche, je pouvais redimensionner complètement l'histoire. Un peu comme... J'aime beaucoup ce film Fight Club. La première fois que vous voyez Fight Club, vous vous dites, c'est un film de baston, un film de bagarre, et puis vous arrivez à la fin et il y a une étincelle qui se passe et il faut que je le relise, il faut que je le revoie. Et donc là, ça a été un peu pareil. Je l'ai terminé et en le relisant, en mettant le point final, je me suis dit, mais il est possible de complètement redimensionner l'histoire et qu'il y ait une histoire au sein de l'histoire. Et donc, on a un peu travaillé avec mon éditeur sur le paratexte, le mécanisme avant et après, pour qu'il y ait un univers derrière l'histoire originelle. Il y a un petit double effet qui est intéressant. Alors, comme je l'ai dit en fait en introduction de cette rencontre, les lecteurs et lectrices qui ont adoré le dîner Mistral ne seront pas totalement perdus à la lecture du temps des Grelons puisqu'il prend place près du Calavon, dans le Duberon. Est-ce que cette région, qui est la région de votre enfance, c'est une terre qui se prête plus qu'une autre au réalisme magique ? Oui, je pense. parce qu'on a un peu une image en carte postale du Luberon. Mais pour moi qui ai vécu, ma famille y est originaire, il y a quand même une forte dimension jeunesque de cette terre avec des mythes qui l'ont façonné. Elle est quand même très sauvage. Et moi, quand j'étais enfant, le Colorado-Provençal, c'était le Grand Canyon. Vous avez passé votre samedi dans le Colorado-Provençal, j'étais Billy the Kid dans le Grand Canyon. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de mythes et des légendes et des reliefs qui peuvent impacter les imaginations. En tout cas, elles ont impacté la mienne. Alors, je n'ai pas employé ce terme de réalisme magique à la légère. Le Temps des Gréelons, c'est un roman qui est un roman d'anticipation d'une certaine manière. Ce n'est pas de la science-fiction, même s'il peut y avoir un côté un peu hard science par moment. En tout cas, il y a des explications très concrètes de ce qu'on va lire. C'est une explication même assez technique par moment. On est dans un mélange d'anticipation, de réalisme magique. On n'est pas très loin du conte, malgré tout, sans être dans un conte philosophique. On est quand même dans ce conte. Alors, contrairement au dit du Mistral, on n'est plus sous l'égide des grands auteurs provençaux qui étaient Bosco, Pagnol et Légionneau. On est là, effectivement, plutôt sous l'égide de grands poètes de la fin du XIXe. Qu'est-ce que la poésie vous a apporté, vous, en tant que lecteur et écrivain ? Comment, en fait, ces lectures ont façonné aussi votre imaginaire et votre écriture par la suite ? Comme j'ai pu le dire auparavant, c'est par Hugo Pratt que j'ai découvert Arthur Rimbaud. Donc, pour moi, la poésie, je suis passé complètement à côté en termes scolaires sur la poésie. Je n'ai pas de souvenirs d'école, de poèmes qui m'avaient retourné. Mais, par Hugo Pratt, j'ai découvert Arthur Rimbaud et c'est grâce à Arthur Rimbaud que j'ai découvert la littérature. à savoir que des mots peuvent déclencher des émotions, des constructions de mots ou des juxtapositions de mots peuvent, sans les dire, déclencher des sentiments, dévoiler des horizons. Donc, pour moi, la poésie a quand même cette image de fenêtre. Vous ouvrez la fenêtre et le monde peut s'ouvrir à vous par cette fenêtre, par la poésie. Donc, dans le Didi Mistral, je voulais rendre hommage aux grands auteurs du Sud, aux grands auteurs provençaux et dans le temps des Grélons, je voulais, tout en restant dans la veine du réalisme magique, je voulais ouvrir un autre hommage à la poésie, aux poètes, qui peuvent avoir ce rôle de sauveteurs pour la morne réalité. Vous êtes dans une pièce où c'est un peu morne, il y a quatre murs, un pain en blanc avec du meuble Ikea, mais il y a une fenêtre et vous pouvez ouvrir cette fenêtre grâce à la poésie et c'est et d'ailleurs, c'est un peu le message du livre, la poésie peut sauver des vies. Elle permet de vous, moi, elle m'a permis de me sauver. On va en venir finalement au contenu de ce livre. On a parlé justement de ce qu'on pouvait y retrouver, de sa construction. Est-ce que vous pouvez nous présenter, je pense que ça sera plus simple d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous présenter le temps d'Agrillon sans trop en dire, bien évidemment, pour ne pas gâcher le plaisir de lecture ? Donc, un beau jour, ça se passe actuellement, mais un beau jour, les appareils photos arrêtent de fonctionner. C'est-à-dire que les êtres humains n'impriment plus sur les clichés. Vous prenez une photo, le paysage est là, la plage, la montagne sera là, mais la personne que vous avez prise en photo n'apparaît plus sur la photo. C'est comme ça. C'est comme ça, on ne sait pas pourquoi et on ne saura pas pourquoi. Là, là n'est pas trop le sujet en fait. Les appareils photos arrêtent de fonctionner, point. On l'admet. Et le vrai sujet, le sujet, c'est trois petits enfants du sud de la France qui grandissent ou en tout cas, qui vont devoir grandir face à cet état de fait, ce point de rupture qui va complètement bouleverser l'univers. Donc, ces trois petits-enfants, en tout cas, la France, ces trois petits-enfants, il y a Gwendo. Donc, Gwendo, c'est une jeune britannique, franco-britannique. ces parents sont de classe assez aisée, je pense, et ils sont venus écouler leurs beaux jours en Provence. Il y a Jean-Jean qui vient d'un milieu un petit peu plus difficile, qui a un problème de surpoids et qui a un problème de bégayement. Donc, c'est quelqu'un sur lequel il y a beaucoup de choses, mais qui a un cœur, le cœur sur la main, qui a envie de faire le bien, qui est très gentil. Et puis, il y a le troisième, qui est le narrateur. Il n'a pas inventé la poudre. Il a des problèmes en classe. En tout cas, il a un gros problème d'attention. Ça, c'est certain. Il n'écoute pas. Il est dans ses mondes. Il est ailleurs. Et il vit seul avec sa maman, qui a une petite boutique de photographies, justement. voilà. Et ces trois sont ensemble lorsque les appareils photos arrêtent de fonctionner. Et le roman va suivre ce trio, ce triptyque. Et chacun va essayer de se construire face à cet événement, politiquement, sociologiquement, professionnellement. chacun va essayer de faire de son mieux. Ils vont essayer de grandir comme ils peuvent. Certains, par opposition, d'autres vont, au contraire, rebondir dans cet événement. D'autres vont complètement le refuser. et puis après, il faut lire le livre. Alors, on peut peut-être préciser quand même un élément assez important qui arrive quand même assez vite dans l'ouvrage. C'est que c'est pas tout que les appareils photos ont cessé de fonctionner. D'ailleurs, ils ne sont pas cessés de fonctionner puisqu'on peut continuer toujours à prendre des photos. C'est juste que les êtres humains n'apparaissent plus dessus. c'est qu'un jour des gens finissent par réapparaître. Et ces gens, on va rapidement comprendre, après vous m'arrêtez si vous pensez que l'on dit trop, mais que ce sont des gens qui ont été pris en photo il y a déjà quelques années. Ce qui sous-entend que tous les gens qui ont été pris en photo à un moment ou à un autre vont revenir sur Terre en revenant d'une certaine manière et qu'il va bien falloir s'en occuper. Il y a quand même une idée très belle, je trouve très poétique de cette idée de data qui s'échappe et qui tombe. Il y a cette notion d'orage. L'orage était déjà présent dans le Didi Mistral un peu comme un élément fondateur en tout cas dans le récit puisque dans le Didi Mistral c'est l'orage qui éclate et qui détruit la murette mitoyenne du narrateur avec M. Secaia qui va les obliger à travailler ensemble pour justement découvrir des poteries à un endroit où il ne devrait pas y avoir de poteries. Là, il y a aussi cet orage qui éclate d'une certaine manière et puis cet orage qui arrive. C'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose de très poétique, de très doux comme dans le Didi Mistral et pourtant il y a une certaine noirceur qui s'installe au fur et à mesure une espèce de noirceur qui est presque malheureusement inéluctable. vous décidez dans ce livre avec beaucoup de douceur et de délicatesse d'aborder un sujet de sujets graves et notamment la montée d'un régime autoritaire pour ne pas dire fasciste. Le mot n'est pas prononcé mais c'est clairement ce qui va venir. Mais vous décidez de le faire avec le regard du narrateur qui est encore à ce moment-là un jeune enfant. Comment est née cette idée ? Parce qu'il y a plusieurs choses dans le temps des Grelons justement. On aurait pu rester dans un récit où effectivement les gens reviennent quand ils ont été pris en photo et pourtant vous décidez de partir vers autre chose. Et à la réponse de qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Il y a des bonnes choses qui sont proposées et malheureusement aussi toujours le pire. C'est une question difficile. L'idée, la trame du roman m'est venue tout de suite. J'avais vraiment l'intégralité de l'histoire en tête dès le début. Et j'avais vraiment cette envie de parler de choses graves, d'événements impactants lourds. et je savais de quoi parler mais je ne savais pas vraiment comment. Et ce qui me gênait un peu, qu'on peut dire beaucoup, c'est que lorsqu'on parle de ces sujets lourds, de ces sujets graves, il y aurait pu y avoir un ton d'honneur de leçons ou un ton rabâche, diffusé. Je ne cherche pas à être forcément original, mais ça aurait pu avoir un côté déjà vu ou rien de neuf à l'horizon. et donc j'ai imaginé cet enfant et très rapidement s'est imposé l'idée que ça devait être le narrateur. Et lorsqu'on a dit ça, moi je déteste les romans qui ne collent pas entre le narrateur et son style. c'est un enfant de 10 ans et on a l'impression qu'il a déjà fait normal sup ou polytechnique. Ça m'insupporte. Donc à partir du moment où j'avais décidé que le narrateur serait un enfant, pour moi il était évident que le ton serait enfantin, que c'était avec des mots d'enfant, des figures d'enfant, des erreurs d'enfant, une syntaxe, un rythme d'enfant. Donc ça, c'était évident. Et après ça a été dur parce que ça demande un peu de travestir sa voix. Des fois je me disais c'est bien ça. Je me disais mais impossible qu'un enfant le dise. Donc supprimer. Et au fur et à mesure du récit, de l'écriture, plus je parlais avec ces mots d'enfant, plus j'étais convaincu d'avoir fait le bon choix quand même. Parce qu'à un moment, le lecteur est juste derrière le narrateur. Il est un peu au-dessus de son épaule. Et on est très déstabilisés, je pense. Et on regarde ce que dit ce narrateur et on se dit mais tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre là. tu captes et le narrateur ne ne capte pas en tout cas pas jusqu'à la fin. Pas jusqu'à un certain point. Mais à ce certain point, on s'aperçoit qu'il n'est pas aussi en retard qu'il en a l'air au final. Il est finalement plus malin qu'on le croit. Et donc, c'est un peu ce que disait Shakespeare, « A tale told by an idiot ». Et donc, il y a un peu une distance et ça donne un côté très original, novateur en tout cas. Et on entretient une relation différente justement avec ces événements. et vous avez dit le mot fasciste, autoritaire. C'est vrai que la mise en garde envers les régimes autoritaires aujourd'hui dans la presse, dans les livres, elle est quand même très répandue à juste titre. Mais les discours qui font mouche ou en tout cas qui les montrent sous un angle nouveau, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, ce côté novateur m'a conquis au fur et à mesure que je rédigeais. La construction du roman, alors, il y a trois parties qui correspondent à trois temporalités en fait du roman. Chaque chapitre, ou peut-être pas chaque chapitre, en tout cas, il y a des espèces de coupures entre les chapitres qui sont des échanges de mails. De mails, d'auteurs qui signent jusqu'à avec leur réaction initiales et qui s'adressent aux gouvernants qui vont changer au fur et à mesure du récit. Ces mails qui paraissent complètement anodins, pour ne pas dire banal, pour ne pas reprendre le terme d'Anna Arendt sur la banalité du mal, en tout cas, l'administration du mal, commencent au départ juste comme des mails de renseignements. Des renseignements avec un R majuscule en disant qu'on a observé que telle photo aurait été prise à tel moment, que telle usine avait créé tant de nombres de pellicules à telle année. Donc, on peut s'attendre avec un décalage qu'on a calculé à tel ou tel moment que certaines personnes reviendront à ce moment-là. Dans le dîme mistral, à l'inverse, chaque chapitre était débuté par une citation d'un texte de Bosco, de Giono, de Pagnol, de Petrarch. Qu'est-ce que ça apporte là aussi dans votre travail d'écrivain de créer comme ça des ruptures dans le récit qui, alors moi, à mon sens, l'ancre encore plus dans une réalité dans le temps d'Agrégion puisqu'on a l'apparition d'un document officiel au cours d'un roman, d'une oeuvre littéraire et aussi, là encore, un jeu qui ancre dans une certaine réalité ou on va dire peut-être pas de réalité mais en tout cas où le pacte avec le lecteur l'ancre dans quelque chose de vraiment palpable quand bien même on serait en train de dire un conte ou un roman de réalisme magique. C'est une figure de style, une manière de raconter que j'aime beaucoup puisque vous avez finalement l'histoire, la trame qui se déroule et sporadiquement, que ce soit par les citations ou que ce soit par ces échanges de mails dont vous parlez, il y a des petites étoiles qui sont parsemées au gré du récit et ça introduit un double discours. Vous avez la trame initiale et puis vous avez un phénomène d'écho voire de résonance avec ces étoiles qui sont parsemées à droite et à gauche et ça demande un peu de boulot pour le lecteur je pense parce qu'on se dit qu'est-ce que ça vient faire là ou pourquoi ça tombe ici mais quelque part dans sa tête on enregistre et puis à la fin je pense qu'à la toute fin on se recule un peu et on voit la constellation. donc je pense que le boulot de l'écrivain n'est pas de montrer la constellation c'est assez dommage si vous la montrez en disant voilà tout est fait c'est emballé c'est pesé il y a le plaisir de la découverte le plaisir du travail qui manque tandis que si vous montrez une étoile à gauche une étoile à droite et qu'après le lecteur prend sur lui pour prendre un peu de recul et découvre par lui-même la constellation je pense que l'impact de la lecture est beaucoup plus fort on se dit ah c'est là où après ça appelle la métaphore l'allégorie mais on se dit ah mais c'est là où il voulait en venir et du coup le lecteur tire lui-même la conclusion du récit je pense oui et quand bien même je pense que la conclusion restera quand même universelle pour tous les lecteurs qui l'ont lu s'il n'y a pas tellement d'interprétation possible à ce qu'on a lu en tout cas il n'y a pas vraiment de doute sur la finalité du récit néanmoins il y a quelque chose que je trouve que vous avez déjà évoqué dans une précédente réponse c'est ce travail sur la langue et sur l'écriture contrairement justement au dit du Mistral où on avait un narrateur beaucoup plus âgé là on est avec un narrateur qui est un enfant qui va utiliser un vocabulaire d'enfant des expressions régionales des références qui si on entre 30 et 40 ans des références culturelles de jeux vidéo je pense qu'il y a une scène où il joue sur le vieil ordinateur de son père un jeu vidéo qui s'appelle Worms qui est une scène qui a été une espèce de Madeleine de Proust pour moi parce que ça m'a rappelé des souvenirs justement d'après-midi passés à Worms sur un vieux PC qui n'était pas vieux à l'époque pour en venir à ma question en fait c'est sur l'écriture c'est comment justement vous avez travaillé ça puisque vous vous êtes metté d'une certaine manière en fait en tant qu'écrivain en danger en danger relativement maîtrisé mais il y a quelque chose justement de prise de risque et c'est en ça que je vous disais que le premier en introduction que le roman est très surprenant que c'est toujours délicat sur un deuxième roman c'est que même si on se retrouve et ça je m'adresse plutôt lecteur en disant vous ne serez pas complètement déstabilisé à la lecture du temps des grelons puisqu'on y retrouve un univers on y retrouve effectivement des choses qu'on a vues on pourra dire qu'un chat avec des pattes noires un chat blanc avec des pattes noires fait une petite apparition à un moment pour les lecteurs attentifs toujours est-il que voilà ce travail sur la langue est-ce que ça bien sûr que ça vous a demandé du travail mais est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelle méthode vous avez utilisée en fait comment c'est venu comment travaillez-vous Olivier Macbouchard je suis désolé pour mes questions qui durent 10 minutes il n'y a pas de soucis je ne suis pas acteur mais j'imagine que mes méthodes de travail sont proches de celles d'un acteur dans le sens où j'ai une idée de l'intrigue du message de la trame et je me dis qui serait le mieux placé pour raconter cette histoire quelle serait la meilleure manière de la raconter donc pas le quoi mais le comment et une fois que le comment le qui est décidé je ferme les yeux et puis je m'imagine dans la peau des narrateurs du narrateur et je je deviens cette personne donc dans le dit du Mistral c'était vraiment le sud avec un S majuscule la beauté de la nature les mythes les légendes avec un L majuscule et donc ça donnait ce ce ton très lyrique très minéral proche des des conteurs je dirais que ce ce style est assez proche du mien naturel mais comme vous l'avez dit donc le temps des grelons était le second roman et je savais que j'étais attendu au tournant et donc vous avez le choix soit vous faites une suite mais bon c'est quand même enfin faire en général une suite n'est jamais aussi bonne que le premier opus il faut savoir se renouveler et faire mieux enfin ou faire plus lyrique on aurait pu tomber dans le mélo quand même je pense qu'il aurait fait lui faire attention et donc j'ai vraiment fait le choix d'une rupture de style je pars dans une autre direction en termes de style c'est assumé et ce petit enfant et je me suis imaginé dans la tête de ce petit enfant parce que je pense que c'est lui qui avait l'oeil le plus novateur et le plus frais pour raconter ces événements lourds voilà donc je me suis j'ai rétro-pédalé dans mon petit cerveau en me disant comment est-ce que je parlais quand j'avais 12-13 ans je me suis rappelé je crois qu'on a dû jouer ensemble ce dimanche après-midi sur Worms j'ai beaucoup observé les enfants de mon entourage comment ils pouvaient parler les figures de style qu'ils emploient qui sont des fois rigolotes et très souvent poétiques quand même je ne l'avais pas vu comme ça et voilà oui puis il y a quelque chose de très vrai dans les rapports qu'ont ces enfants entre eux c'est-à-dire que soit en ayant des enfants effectivement on peut l'observer soit en plongeant aussi dans ses propres souvenirs en tant que lecteur justement il y a des choses qui évoquent des situations des rapports en tout cas de violences ou de déceptions qu'ils peuvent avoir il y a une scène où Jean-Jean qui sont en train de faire de nager en fait près d'une cascade lui refuse et finalement le narrateur pour faire plaisir au grand pour pouvoir s'intégrer avec ceux qu'il appelle les éléments perturbateurs va trahir d'une certaine manière son ami en le poussant à l'eau alors ce n'aura pas vraiment de gravité sur le moment mais on sent qu'il y a quelque chose qui se brise et comment les amitiés effectivement évoluent avec cet âge-là et avec le temps parce qu'on est sur encore une fois un récit qui s'étale sur une dizaine d'années avec des personnages qui se perdent et qui se retrouvent en tout cas avec leur chemin où on se croise et ils sont tous au même endroit et puis finalement leur chemin va en prendre des directions différentes il y a quelque chose je trouve de très malgré si on met de côté le côté réalisme magique le côté conte quelque chose de terriblement rationnel dans vos comptes est-ce que utiliser et ce sera ma dernière question et encore elle dure des plombes désolé mais est-ce que utiliser justement le réalisme magique utiliser le conte dans vos livres parce que maintenant vous en avez fait deux deux qui ont été publiés aux éditions de Tripod c'est aussi une manière un peu détournée de parler de nous et de nous nous tous complètement tout à fait les deux livres ont deux messages très très forts sur nous-mêmes le dit du mistral était plus sur la transmission le lien d'une génération à l'autre ceux qui n'y ont vu dans ce livre qu'un roman de terroir à mon avis ont manqué quelque chose mais je dirais que la majorité a vu ce qu'il y avait à voir et pour moi dans le temps dégré long ce n'est pas simplement un récit d'enfant qui parle difficilement ou qui a un peu de retard mais c'est vraiment une étude de comment les amitiés sont-elles éternelles ? comment les amitiés peuvent résister à la violence des adultes à la vie avec un V majuscule d'où le lien avec Hugo Pratt d'ailleurs et un deuxième message beaucoup plus fort beaucoup plus grand qui est le lien à l'autre le lien avec les autres avec un A majuscule comment est-ce que nos sociétés réagissent interagissent avec celui qu'on définit comme l'autre il y a un autre qui apparaît suite je ne sais pas un bouleversement politique une découverte scientifique peu importe et nos sociétés vont devoir interagir avec vont devoir agir avec cet autre est-ce que ça va être par l'intérêt la curiosité et puis après le le rejet enfin le profil puis le rejet la destruction ou l'assimilation c'est ce sont des des messages assez qui sont des questions qui peuvent en dire long sur nous même aujourd'hui parce qu'effectivement à chaque fois qu'on se pose la question de l'autre on arrive à la question qu'est-ce qui nous définit nous et au final entre les deux livres on peut se poser la question qu'est-ce qui nous définit nous bon là je fais des commentaires des commentaires composés de professeurs de lettres mais est-ce que le premier n'était pas sur un la mémoire et deux pour le second l'autre avec un A majuscule toujours est-il et ce sera pour conclure le roman même si effectivement une ombre apparaît une ombre grandit une lueur d'espoir finit par apparaître comme je vous l'ai redit et je le redis plein de fois lors de cette rencontre relisez lisez déjà avec attention tout le livre de sa page titre à son achevé d'imprimé parce qu'il a une importance particulière qui vous permettra peut-être de redécouvrir le roman sous un angle un peu différent Olivier Macbouchard c'était vraiment un plaisir de vous revoir merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre et je vous dis à très bientôt je vous remercie